... Mais d'abord, Michael, l'esclavagisme moderne, désormais condamné par le Code pénal français. Être retenu de force, travailler sans aucun salaire, ce qu'on appelle l'esclavagisme moderne, toucherait dans notre pays entre 3 et 5 000 personnes. À plusieurs reprises, la France a été rappelée à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme pour manquement judiciaire, pour ne rien faire, en somme. Mais depuis hier, c'est terminé. Le Sénat a adopté définitivement une loi qui est en les sanctions. Elle prévoit jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. L'esclavagisme, un phénomène qui ne touche pas seulement les domestiques, François Sauvestre. Vendeurs de produits de luxe, chercheurs, ingénieurs et esclaves de leurs patrons. En France, plus de 10% des cas de travail forcé concernent des personnes ayant fait des études supérieures. L'an dernier, Souleymane Keïta, un informaticien malien, a quitté son pays pour venir travailler à Marseille. Très vite, il s'est rendu compte que son contrat n'était pas respecté. Je travaillais presque 7 jours sur 7, sans aucune rémunération. Je n'avais absolument rien, je n'avais pas de dortoir, je n'avais pas d'argent, je n'avais aucun salaire, je n'avais rien du tout. Dans le secteur tertiaire, ces cas se multiplient. L'entreprise promet de s'occuper des démarches administratives. Ne le fait pas et les employés, comme Souleymane Keïta, deviennent sans papier, en proie au chantage. Ils peuvent se débarrasser de moi quand ils veulent. Soit je travaille comme ils le veulent, ou voilà, des dénonciations du genre, le travail entre mon maintien. Dans une certaine clandestinité, j'étais comme dans un piège qui était fatal. Jusqu'à ce qu'il trouve de l'aide auprès d'esclavage tolérance zéro, cette association marseillaise l'a accompagnée dans son procès qu'il a gagné devant le tribunal des prud'hommes. Et avec ce changement dans la loi, la directrice, Nagam Riech, veut maintenant aider ses travailleurs au pénal. Ça permet d'avoir des données qui pourront être plus homogènes sur tout le territoire français pour venir juger une situation concernant les formes contemporaines de l'esclavage. L'association espère aussi que la nouvelle loi poussera davantage de victimes à sortir du silence et à porter plainte.